Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Everteam Podcast. Nous reprenons le cours aujourd'hui de nos interviews métiers et j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Alexandre et Corentin qui sont nos jeunes thésards et qui travaillent au laboratoire recherche et développement chez Everteam. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui bien sûr, bonjour à tous, moi je m'appelle Corentin Blanc et comme vient de le dire Anne-Claire, je suis actuellement doctorant dans la société Everteam Software. Pour en arriver là, pour récapituler un petit peu ma formation, j'ai tout d'abord fait une formation d'ingénieur spécialisé en mathématiques appliquées et modélisation. Puis j'ai continué un petit peu à me spécialiser avec notamment un master en biostatistique qui permet donc beaucoup plus de m'orienter vers tout ce qui va être domaine de la médecine. Bonjour, donc moi je m'appelle Alexandre et pour faire rapide, j'ai exactement la même formation que Corentin, donc à savoir l'école d'ingénieur doublée du double diplôme en master. Et avec un tel cursus, comment est-ce que vous êtes arrivé chez Everteam ? Alors pour arriver chez Everteam, en fait, tout a commencé lors du dernier stage du master, donc en fin d'année, on devait faire un stage. Et mon tuteur de stage du moment était en train de monter un projet qui s'appelle AI for Earth, qui réunit plusieurs acteurs, donc à la fois l'université de Lyon, l'entreprise d'Everteam, et une start-up en cardiologie qui s'appelle Easy Cardio, qui est basée sur Lyon. Et Everteam cherchait deux thésards pour participer à ce projet, et donc mon tuteur de stage de l'époque nous a proposé, et voilà comment nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Et travailler pour un éditeur de logiciel, c'était un critère de choix ? Non, ce n'était pas forcément un critère de choix. Vraiment, ce qui nous a attirés ici, c'était le sujet de thèse, qui tourne autour de deux grandes problématiques qui sont vraiment très actuelles, qui sont l'intelligence artificielle, donc IA, et le NLP. Donc pour définir rapidement ce que sont ces termes, pour l'IA, c'est vraiment très à la mode, je pense que tout le monde en a entendu parler, et c'est toutes les méthodes qui vont consister à essayer de simuler la réflexion ou l'intelligence humaine, tandis que le NLP, ça va être le traitement automatique de la langue, donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit, par une machine. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un sujet de thèse en partant de ça ? Est-ce que ça ne doit pas être évident ? Alors, les sujets de thèse, ils sont nés principalement du projet AI4Heart, et donc montés en partenariat avec la start-up en cardiologie. Donc pour ma part, il s'agit de faire la prédiction de maladies coronariennes, à partir à la fois de variables textuelles et de variables cliniques, qui sont récoltées par le cabinet de cardiologie. De mon côté, moi mon sujet consiste à concevoir un chatbot, qui est un outil qui va servir à dialoguer avec des humains. Et donc ce chatbot sera utilisé pour collecter des informations directement auprès du patient, donc dans le domaine de la cardiologie, via le partenaire Isicardio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le statut de doctorant ? Être doctorant aujourd'hui, c'est avant tout faire des études longues par choix. Un doctorat, c'est Bac plus 8, donc ça commence à faire quelques années d'études. Le doctorat, c'est un peu un mix entre le monde du travail et l'apprentissage, parce que notamment nous qui sommes en thèse qu'on appelle cifre, c'est-à-dire en partenariat à la fois avec un laboratoire et l'entreprise. Donc on a des tâches qui sont vraiment axées pour le travail, pour l'entreprise, mais on est également encore dans cette phase d'apprentissage, donc de formation, on a des formations qui sont par l'école doctorale, mais également au gré de nos recherches. Le doctorat aussi, c'est avoir un pied dans le monde de la recherche. Donc il y a beaucoup de théories à appréhender, à essayer de développer soi-même. Et l'aspect cifre nous permet également d'avoir l'application de cette théorie dans l'entreprise, donc que ça soit au travers du projet avec les partenaires industriels, donc dans le projet I4Earth, mais également au travers des outils de l'entreprise. Et vos travaux, du coup ? Voilà, nos travaux de thèse à avancer, tout en maintenant une veille technologique pour savoir ce qui se fait dans le domaine actuellement. Et donc nos travaux qui, une fois assez avancés, avec assez de résultats, nous permettent de publier, donc pour partager nos découvertes, donc que ce soit au travers d'articles que l'on va rédiger pour des revues scientifiques, ou bien encore à des participations à des congrès, donc de deux façons, soit en faisant des présentations lors de ce congrès, soit en créant des posters qui seront présentés lors de ces congrès aussi. Vous avez pris la parole dernièrement sur les ateliers, je crois avec les Hospices Civils de Lyon, ça rentre justement dans ces travaux ? Oui, exactement. Nous avons tous les deux pris la parole, donc c'était dans le cadre de la CIA, donc c'est la Commission d'Intelligence Artificielle des HCL, et donc, que ce soit moi ou Alexandre, nous avons pu tous les deux présenter nos premiers travaux de thèse lors de cette commission. Ça c'est la partie thèse, mais chez Everteam vous travaillez dans un lab, et aujourd'hui qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien je pense que cette dimension dans un lab en entreprise, ça apporte une autre vision sur ce qu'est le monde du travail, et sur ce que sont nos sujets de thèse, puisque en thèse, nous ce qu'on va chercher à faire c'est démontrer des choses, théoriser, essayer avec des erreurs, des échecs, etc., et de s'améliorer, pour au final pouvoir publier des articles, et ensuite les expliciter dans des congrès. Alors que côté entreprise, on va avoir une contrainte qui n'est pas une des moindres contraintes, ça va être le client avec son cahier des charges, que là on n'a pas du tout en thèse, donc c'est-à-dire que si on utilise nos travaux pour créer des outils pour l'entreprise, il va falloir se pencher sur des questionnements comme la performance, qui soit le plus efficace possible, donc qui rentre bien entendu dans le cahier des charges du client, qui soit rapide, parce que le client ne peut pas se permettre d'attendre des heures et des heures un traitement, un outil, etc., alors que nous en thèse on peut se le permettre. Et donc voilà, je pense que ça résume bien la différence entre l'entreprise et la thèse. Donc adapter ses travaux à la demande de l'entreprise. Exactement. Ce qui n'est parfois pas forcément évident de passer vraiment de la grosse, grosse théorie pure à un cas appliqué comme entreprise. Et trouver le juste équilibre pour réaliser la thèse en même temps, tout en répondant aux attentes de l'entreprise, ça doit être un équilibre pas simple au quotidien. Comment est-ce que vous répartissez votre temps ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait une journée type, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe ? Non, il n'y a pas du tout de journée type. Je pense que l'équilibre se rapproche beaucoup d'une alternance, puisque sur le papier, on est la moitié du temps en présentiel à Everteam, donc l'entreprise, et l'autre moitié du temps, on est en présentiel au labo. Ce qui nous permet déjà d'une d'avoir beaucoup plus d'ouverture, de richesse, de rencontrer de nombreuses personnes via le labo et l'entreprise. Après, il y a une grosse difficulté sur l'organisation, puisqu'on jongle souvent entre la thèse et l'entreprise, des sujets qui sont parfois différents, qui peuvent se recouper, mais qui sont la plupart du temps différents. Et donc, il faut s'adapter, s'organiser, au fur et à mesure des semaines, voire même des jours, puisque si on est en entreprise, on ne fera pas forcément les mêmes choses que si on était en présentiel au labo et inversement. Donc, je pense que c'est effectivement beaucoup, beaucoup d'organisations. Et du coup, c'est quoi vos moteurs, vos objectifs pour avancer en parallèle avec ces contraintes, avec en même temps vos projets ? Comment est-ce que vous avancez au quotidien ? Alors, personnellement, mes motivations principales, c'est de relever des challenges, donc de se casser la tête un peu pour surmonter les obstacles. Donc, que ce soit les obstacles qui arrivent au travers de la thèse, réussir à démontrer ce qu'on cherche à démontrer, à publier ce qu'on veut publier, mais également dans les tâches qui nous sont affectées par l'entreprise. Donc, comme Corentin vient d'expliquer, qui peuvent être parfois totalement différentes de ce qu'on fait dans la thèse. Donc là, des fois, on sort un peu de notre champ d'expertise et donc c'est assez challengeant de ce point de vue-là. Une autre motivation pour moi, c'est à une autre échelle de faire avancer un peu la recherche, notamment la recherche médicale, et évidemment de participer à mettre notre brique dans les outils de l'entreprise pour tout ce qui est le développement et l'épanouissement de l'entreprise. Et la suite alors ? C'est quoi la suite ? Alors, la suite est encore très ouverte. Il nous reste maintenant un peu moins d'un an de thèse. Donc, les possibilités sont encore assez nombreuses. On a un pied dans le domaine public au travers du labo et des HCL de Lyon. Mais on a également un pied dans le privé avec Everteam, donc où on aurait la possibilité éventuellement de rester à l'issue de la thèse. Ou bien, grâce à notre background et à tout ce qu'on a pu apprendre, publier et développer au sein de l'entreprise, on pourrait choisir d'aller voir ailleurs et de découvrir de nouvelles opportunités. C'est pareil pour tous les deux ? Oui, et c'est ce qui montre la richesse de cette thèse en entreprise, justement. Lorsque vous faites, ça vous plaît ? Oui. Si on propose de rester, pourquoi pas ? Mais vous pouvez faire plein de choses. Oui, c'est ça. On a tellement de possibilités et qu'il nous reste un peu moins d'un an encore. Donc, c'est à la fois très long et très court aussi. Ça dépend du point de vue. Mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de possibilités pour le coup. Et je pense que ça va vraiment se décider à la toute fin de la thèse, suivant comment ça va se terminer. Super. Merci. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter ? Je ne veux pas avoir peur de la thèse parce que, certes, c'est parfois difficile, ça peut parfois faire peur, mais je pense que le résultat en vaut la chandelle à la fin. Merci à tous les deux. Merci à toi de nous avoir accueillis. Avec plaisir.